Cette délibération émane de la direction générale adjointe de la ville plus verte et plus durable. Elle est portée par madame Christine Juste. Ce rapport est la continuité de la délibération présentée au dernier conseil d'arrondissement qui répondait à un appel à manifestation d'intérêt auprès de l'éco-organisme Citeo. Afin de réaliser et répondre aux engagements de notre municipalité à réduire de 50% ses déchets dans ses parcs, jardins et plages. Puisque l'expérimentation et cet engagement nécessitent des équipements, notamment pour le parc Borély, pour notre secteur, ce rapport fixe le cadre et permet à notre municipalité d'être financée par cet éco-organisme pour une partie de ses acquisitions. Ainsi, la prise en charge financière de Citeo est limitée à la plus petite des deux options suivantes, soit 50% des dépenses éligibles, soit un plafond de 1 500 euros par équipement. Ainsi, ce sont les services de notre ville de Marseille qui auront pour tâche d'élaborer la meilleure des stratégies possibles et nous leur faisons confiance pour cette mission. Ce rapport a recueilli un avis favorable de la Commission. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada